J'ai réveillé entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sang, est béni. Sainte Marie et Marie de Dieu, priez pour nous, pour votre chœur, maintenant et à l'heure de notre mort. Comme déjà annoncé, aujourd'hui, nous commençons une sorte de catéchèse sur la personne du Saint-Esprit. J'avais demandé à ceux que chacun vienne avec un cahier, un silo, pour pouvoir écrire, parce que c'est un enseignement qui sera gravé dans votre chœur. Mais comme il faut toujours faire mémoire, c'est toujours important pour notre formation, notre instruction, que nous puissions à la maison, au moins vous ouvrir, voir un peu la méthodologie de l'enseignement, les différentes parties, et lire surtout la parole de Dieu qui parle de la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est toujours important de prendre l'enseignement. Alors aujourd'hui, je veux d'abord vous parler de la nature même, la personne, la nature du Saint-Esprit. Autrement dit, qui est l'Esprit-Saint? Quand on parle de la nature, on peut poser la question, qu'est-ce que c'est, qui est-ce? On donne la définition, on demande, identifie-toi, dis au moins qui tu es. D'abord, la première chose, L'Esprit du Seigneur est invisible. Personne n'a jamais vu le Saint-Esprit, et pourtant nous croyons qu'il existe, qu'il agit, qu'il est présent. Parmi les trois personnes divines, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il y a deux personnes dont on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais vu, c'est la personne d'abord des dieux, et la personne aussi du Saint-Esprit. La deuxième personne que les apôtres ont vu, c'est Jésus. Et pourtant, notre foi nous fait comprendre que Dieu le Père existe, que le Saint-Esprit existe. Si Dieu est invisible, il agit pour le bien de l'humanité, le Saint-Esprit est invisible, il agit aussi pour le bien de l'humanité, la nature mène d'abord du Saint-Esprit. Premier point, le Saint-Esprit est Dieu. Dites le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant, nous devons maintenant le démontrer, comment est-ce que le Saint-Esprit est Dieu. Lorsque nous disons les crédeaux, parlons du Saint-Esprit, les Pères de l'Église ont dit ceci, qu'ils reçoivent la même adoration et la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Or, seul Dieu est digne d'adoration. Si nous adorons le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Si le Saint-Esprit reçoit la même gloire que Dieu le Père, c'est qu'il est Dieu. Les Pères de l'Église qui ont composé cette belle prière de l'Église, dites, « Véni créateur ». La première phrase commence par l'invocation du Saint-Esprit, « Vient, Esprit Saint, créateur ». « Vient, ils ont dit que le Saint-Esprit est créateur ». Or, nous savons que Dieu seul est créateur. Si Dieu est créateur, que le Saint-Esprit est créateur, ce que le Saint-Esprit est, ce que le Saint-Esprit est, il est Dieu. Alors, vous voyez, ces présenceurs, il y en a des religions ou des confessions religieuses. Par exemple, les témoins de Dieu va pouvoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut jamais être Dieu. Par exemple, les bonhamistes, le Saint-Esprit ne peut jamais être Dieu. Tout simplement parce qu'ils ont pris quelques occurrences de la Bible, quelques passées de la Bible, où il est dit, « Le Saint-Esprit est une force ». Prenez Acte d'Apôtre, chapitre 1, verset 8. Il est dit, « C'est si vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit, vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'en confrante, la terre. » Les témoins de Dieu va prendre ce passage-là, ou bien, Luc 24, 49, « Restez ici dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc, il va te prendre ce verset-là pour dire que le Saint-Esprit est une force. Ceci est vrai. Mais on ne peut pas réduire toute l'identité. La personne du Saint-Esprit a une force. Il peut agir comme une force, il peut agir comme Dieu, il peut agir comme une personne. Mais le Saint-Esprit est avant tout Dieu. parce qu'il est de nature divine. Jésus a combien de natures ? Jésus a combien de natures ? Deux natures. La nature divine et la nature humaine. Dieu a combien de natures ? Dieu a combien de natures ? Répondez, Dieu a combien de natures ? Une seule nature. C'est la nature divine. Et le Saint-Esprit a combien de natures ? Une seule nature. C'est la nature divine. Si Dieu a une seule nature, la nature divine, que le Saint-Esprit a une seule nature, la nature divine, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Alors, vous voyez, quand les prêtres entrent avant de commencer la messe, et il cite 2 Corinthiens 13-13, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. L'Esprit-Saint est communion entre Dieu le Père et Dieu le Fils. L'Esprit-Saint est au milieu et il établit la communion entre les deux personnes divines. Deuxième élément, l'Esprit-Saint n'est pas simplement Dieu. L'Esprit-Saint est une personne. Mais pas n'importe quelle personne, une personne divine. je me rappelle un jour, c'était en France, j'étais chez ma tante, le matin, on frappe à la porte, alors, la tante sort, elle va ouvrir, il y a un monsieur et une dame, c'était les canadiens de Dieu, je vois qu'ils sont entrés. La tante, elle ne pouvait pas nous recevoir. J'ai dit, non, ne vous faites plus entrer vite, ils sont entrés. Alors, ils m'ont pendu un petit document en disant, est-ce que vous pouvez choisir un sujet à votre choix, nous allons donc en discuter. J'ai dit, non, je vous laisse les choix. Alors, ils sont tombés sur le sujet sur la personne du Saint-Esprit. Ils m'ont posé la question, pour vous, qu'est-ce que vous qui est le Saint-Esprit? J'ai dit, non, je ne sais pas, enseignez-moi, je suis vraiment un bien dans la nature. Alors, ils ont commencé par m'enseigner et je me faisais vraiment tout enseignable. Oui, l'Esprit Saint, pensez-vous que le Saint-Esprit est une personne qui a une force? J'ai dit, je ne sais pas la différence, mais dites-moi. Alors, ils ont dit à quelques apôtres, chapitre 1, verset 8, et Luc, verset 4 et 49, envoyez-là, qu'est-ce qu'il a dit? Mais pourquoi il y en a qui disent que le Saint-Esprit est une personne? Mais ils avaient oublié que le Saint-Esprit, vous voyez l'Évangile d'aujourd'hui, là. J'aime beaucoup, je ne sais pas quand vous lisez l'Évangile, est-ce que vous êtes attentifs? Parlons du Saint-Esprit, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, on se limite là. Après, lui, donc, c'était cette occurrence-là, cette personne-là que j'avais prise, pour leur montrer que le Saint-Esprit n'est pas ce qu'on met une force, mais est une personne, la personne divine. J'ai dit, donnez-moi la nature, la nature systématique, c'est le code primaire que nous avons appris, nature fonctionnelle, et nature, et nature, et nature, ah, vous avez oublié votre gamin, hein? fonction des mots et nature des mots. Quelle est la nature de lui? Quel pronom? Non, c'est simple à répondre. Je leur ai posé la question, dites-moi, la nature de lui, parce qu'il est ici, en mon nom, lui, virgule, donnez-moi la nature du nom, lui, qui se sont regardés, ils ont dit, c'est un pronom personnel, je dis d'accord, peut-on appliquer un pronom personnel à une chose, à une force? Non, ça, c'est d'abord sur le plan purement grammatical. Alors, ils se sont dit, ah oui, c'est vrai, nous n'avons jamais fait attention à ça, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses auxquelles vous ne faites pas attention. Prenez une découverte pour dire, le Saint-Esprit est une personne. vous enseignera tout. Attends, est-ce qu'une force peut-être enseigner? Est-ce qu'une force peut-être enseigner? La personne qui enseigne, c'est une personne humaine, et pour pouvoir enseigner, il faut avoir l'intelligence, la volonté, la mémoire, l'imagination, toutes les capacités humaines sont réunies dans la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est intelligent, le Saint-Esprit est mémoire du Père, le Saint-Esprit est notre image. Toutes les facultés humaines, donc le Saint-Esprit est une personne divine, parce qu'il n'y a que la personne qui peut enseigner. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit peut nous enseigner. Êtes-vous déjà été une fois enseigné par le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez déjà été une fois enseigné par le Saint-Esprit? Nous en parlerons comment le Saint-Esprit enseigne. Il enseigne de deux manières, de deux modalités. La première manière, c'est par des inspirations. D'une inspiration. Inspiration. Et qu'est-ce que c'est l'inspiration? Ce n'est rien d'autre que la lumière surnaturelle projetée sur nos facultés intellectuelles qui nous donne de saisir une vérité dans la foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? L'inspiration, c'est la lumière surnaturelle projetée sur mes facultés intellectuelles et ça me donne de saisir une vérité de foi. On peut être là dans la prière. Je suis inspiré. Je reçois une inspiration des noix fortes. Mon intelligence est éclairée. J'ai dit une parole dans la foi qui réserve une personne dans l'assemblée. Ça, c'est une inspiration. C'est tellement fort. À un certain moment, ça t'est saisi de l'intérieur, tu commences à trembler. Ah, c'est pas bon là, c'est pour moi. Non, c'est pas une parole de nature. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré mon intelligence et qui me donne maintenant une vérité de foi qui te résume. Ça, c'est l'inspiration. Alors, il nous enseigne aussi par des motions. Qu'est-ce que c'est une motion? Une motion est une force intérieure. C'est mu par la forme de l'Esprit-Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, lorsque vous êtes poussés, Alléluia! Alléluia! Vous voyez, j'ai dit les charismatiques là, ne veulent être poussés. Je peux être là, je sens une motion qui me pousse à agir en nom de Dieu. Et là, c'est l'inspiration, c'est la motion du Saint-Esprit que je reçois comme une force intérieure. Le Saint-Esprit donc enseigne. alors il est une personne et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ah! Vous voyez, c'est pour cela qu'il vous rappellera. L'acte propre de la mémoire, c'est quoi? L'acte propre de la mémoire, c'est quoi? C'est les souvenirs. Nous disons du Saint-Esprit qu'il est la mémoire du Père. Il est la mémoire du Fils. À un certain moment, toutes les paroles que Jésus avait dites, les apôtres les avaient déjà oubliées, tout simplement parce que l'Esprit Saint ne leur avait pas encore été donné. Les disciples de Maïus, qu'est-ce que Jésus fait? Les disciples de Maïus, quand tu les rencontres sur le chemin de Maïus, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et il commence à les enseigner. Quant à ce qu'il est concerné, en commençant par la loi de Moïse, les prophètes et les écrits. Jésus le rappelle. Jésus fait, il va guérir leur mémoire. Et les soirs venus, quand il bénit le pape, il leur donne, alors leur Dieu s'ouvre. il est reconnu. Regardez tous les apôtres, après la résurrection de Jésus, ils avaient du mal à saisir, à reconnaître que c'est Jésus de la ressuscité, mais après la Pentecôte, même pendant la résurrection, les apôtres avaient peur. Il a fallu que Jésus, c'est donc ce qu'on appelle l'autodonation, l'autocommunication, qu'un lui-même se montre et qu'il dise, regardez-tu sur moi, un esprit il a nous fermé os, comment cet être incrédule, avance, met tes doigts dans les marques de ma passion, cet être incrédule les croix, c'est Jésus lui-même qui sait donc, parce que les apôtres ils sont incapables. Pourquoi ils étaient incapables ? Parce que l'esprit du Seigneur ne l'a pas avait été encore donnée, mais après la Pentecôte, écoutez très bien la première prédication de l'apôtre Pierre après la Pentecôte, quelle audace ! C'est Jésus qui nous l'a crucifié, Dieu l'a ressuscité. Alors, avec l'envoi du Saint-Esprit, mes bien-aimés, les apôtres ont commencé maintenant à voir une autre vision, l'audace, les courage, parce qu'ils ont reçu la personne du Saint-Esprit. Jésus leur avait dit je vous enverrai un autre paraplé, je m'enverrai au Père, je vous enverrai un autre paraplé, l'Esprit de vérité, quand il viendra, il vous introduira dans la vérité entière, il vous enseignera, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit en mon nom. Alléluia, Alléluia, nous avons appris le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est une personne. Maintenant, découvrons les noms du Saint-Esprit. Là, je ne parle pas des attributs du Saint-Esprit, les noms du Saint-Esprit c'est différent, des attributs du Saint-Esprit. Quand je viens vous poser la question quels sont les attributs du Saint-Esprit, j'allais alors me répondre à le Saint-Esprit paraclé, il est merveillé, il est conseillé, mais là, j'aborde un autre élément, les noms du Saint-Esprit. Les noms du Saint-Esprit c'est simple, c'est le Saint-Esprit, mais j'aimerais aborder le Saint-Esprit selon l'étymologie hébraïque, la roue, dites la roue, la roue, la roue, la roue, en soi-dit, le Saint-Esprit c'est quoi? Rome, la roue, la roue, vous voyez, le beau, c'est propre de soi-dit, la roue, la roue, la roue, la roue, ça signifie vent, deuxième chose, les souffles, alors, la différence entre vent et souffle, la différence est de haute taille, le vent, naturellement, il est violent, quand il y a un vent violent, il peut déraciner les bas au bas, rien ne peut résister à ce vent violent, il détruit tout à son passage, il pénètre, il peut en faire recroulé des maisons, un vent violent, vous voyez, les jours de la Pentecôte, les apôtres qui étaient dans la chambre haute, ils ont entendu un vent impitué, c'était tellement fort, la manifestation du Saint-Esprit comme vent, alors, vous voyez, ici, faites attention, lorsque nous invoquons les Saint-Esprit comme vent, et qu'ils trouvent au-delà de nous des résistances, il peut tout emporter, il peut agir puissamment, il peut nous transporter, il peut nous banayer comme cela quand il vient avec puissance, les apôtres, un jour, quand ils priaient, à force de prier, la louange était tellement forte, le mur commençait à trembler, à l'endroit où ils étaient, la terre tremblait, donc ce n'était pas un séisme, la puissance de l'Esprit Saint qui agit, donc le Saint-Esprit peut agir dans la vie chrétienne comme vent, alors, tu vois, si le Saint-Esprit agit comme vent, et que toi, tu es comme une veille morte, il t'emporte en même temps, deuxième signification, les souffles, c'est ce que Jésus dit à Nicodème, j'en crois, les vents soufflent où il veut, on entend sa voix, on sait d'où il vient, et où il va, il y en a de quiconque qui est né d'en haut, naître d'en haut, c'est naître sous la puissance du Saint-Esprit, Luc des apôtres 24, 49, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus, la force d'en haut, naître d'en haut, c'est faire l'expérience d'abord, la puissance du Saint-Esprit, alors, écoutez ce que Jésus lui a dit à Nicodème, les vents soufflent, il y a déjà des mots, les vents soufflent, alors, comment est-ce que le Saint-Esprit, quand est-ce que le Saint-Esprit peut se manifester comme souffle, prenez l'expérience du prophète Élie, c'est dans le deuxième livre du roi, quand Élie fouillait l'hostilité de la reine Jézabelle, à un certain moment, il est allé à la rencontre de Dieu, parce que Dieu est venu parler dans la grotte, il est entré dans la grotte, il y a eu plusieurs manifestations, première manifestation, il y a eu tremblement de terre, il est sorti, Dieu n'était pas là, il y a eu quoi encore, les béatitudes, il y avait encore quoi, comme manifestation, non, tremblement de terre, il est sorti, Dieu n'était pas là-dedans, il y a eu encore quoi, non, le feu, c'était bien avant, il y a eu quoi, il y a eu, il y a eu, troisième manifestation, on appelle, c'est là en français, la brise légère, mais c'est, la tradition est pauvre, c'est pas la brise légère, quand j'ai vu les textes en hébreu, il a dit, Kodaka, la voix silencieuse, c'est paradoxal, il nous voit, il est silencieuse, j'entends la voix, c'est Élie qui, qui exprime alors, son expérience, et une voix silencieuse, en français, nos bibles, en français, traduisent par, la brise légère, ça veut dire, Dieu s'est manifesté, dans l'humilité, dans l'effacement, Amen, il a dépassé les attentes, même du prophète Élie, et quand tu l'es sorti, il a senti, ses souffles légers, il a parlé, alors, le Saint-Esprit, comme souffle, il est beaucoup plus intime, à l'âme, cela nous pouvons dire, qu'il est, le merveilleux conseiller, alors, il nous chuchote, à l'oreille, il nous parle, il nous inspire, il est tellement doux, docile, alors, il nous fait entrer, ou il nous fait goûter, au fruit spirituel, la paix, la douceur, et là, c'est le Saint-Esprit, qui agit dans une âme, comme souffle, Alléluia, Alléluia, Je me rappelle, un jour, j'étais à Milan, j'étais invité par un groupe de prière, je prêchais, et sur le Saint-Esprit, il s'était préparé, les sept semaines, les visions du Saint-Esprit, à un certain moment, il y avait des questions, je me rappelle, une femme y voyait, me posait la question, mais mon père, comment est-ce que le Saint-Esprit, peux-tu l'agir, j'ai dit, aujourd'hui, c'est l'effusion du Saint-Esprit, vous allez maintenant voir, comment est-ce que le Saint-Esprit agit, il dit, mais je veux savoir, j'ai dit, non, 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 nous allons maintenant, l'invoquer, Saint-Esprit vient agir, maintenant, à la fin, quand même, tu me diras, comment est-ce qu'il a agi, Alléluia, pendant la prière, ça, tu vas bien l'amétiser, que mon père, moi, naturellement, j'ai un cœur dur, même quand je perds, un être cher, j'ai honte, parce que tout le monde pleure, moi, j'ai de force à pleurer, les larmes, ça ne compte pas, quand j'allais dans ma famille, là, alors, qu'est-ce que j'ai fait, je prends des vices chinois, là, j'ai même pété dans mes yeux, comme ça, les gens, je leur ai un peu les larmes coulées, vont penser que je suis en train de être doué, mais, j'ai un cœur dur, d'accord, et nous avons invoqué le Saint-Esprit comme des souffres, comme douceur, ce jour-là, nous avons donc invoqué le Saint-Esprit, il a agi dans ses différentes manifestations, il a été saisi de l'intérieur, il a d'abord commencé par pleurer, ce n'était pas des peurs comme cela perdue, mais elle était dans l'adoration, les larmes coulaient, c'était une effusion des larmes, on dirait que toute la dureté de son cœur est partie, le Saint-Esprit s'est saisi d'elle, a mis dans son cœur une douceur, pomme de douceur, pomme de douceur, alors toute la nuit, elle a pleuré, elle ne faisait que verser les larmes, autant d'années qu'elle n'avait jamais versé les larmes, j'étais maintenant des visions des larmes, et les matins me disaient, mon père je me sens légère, c'est comme si je portais un poids, mais tout est parti, alors elle a fait une authentique expérience charismatique dans la puissance du Saint-Esprit, cette épicité manifestée sous la forme, comme le souffle, mais qui commite donc la douceur, et qui fait pleurer, Alléluia, Alléluia, nous sommes sur le nom du Saint-Esprit, le Saint-Esprit comme vent et comme souffle, vous savez, les mots Pentecost, signifient envoie l'Esprit Saint sous les apôtres, or le Saint-Esprit, c'est le vent, c'est le souffle, alors vous voyez, les frères de l'Église vont différencier trois sortes de Pentecost, trois grandes Pentecost dans l'histoire du Saint-Esprit, la première Pentecost a eu lieu les jours de la création de l'homme, quand Dieu a créé le premier homme, attends, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a, il a insufflé, alors, c'est important, c'est important, lorsque Dieu a insufflé, la matière est devenue un être humain, c'est ce souffle-là, l'unificateur, et très souvent, nos vies sont infécondes, parce qu'elles déprouvent de ce souffle créateur, il est important, à un certain moment, de souffler, et de recevoir, vous savez, les souffles, c'est la vie, quand David a péché, qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur? « Ne réduis pas de moi ton esprit. » Alors, les souffles qui sont au-dedans de toi, depuis que Dieu avait insufflé, c'est ce qui fait que nous soyons des êtres vivants. Alléluia! Alléluia! Nous sommes des poussières, nous sommes terre, c'est l'Esprit du Seigneur qui nous vivifie. « Alors, si le Seigneur prend et prend ton souffle au-dedans de toi, tu retournes à l'âge. » Mais l'Esprit qu'il y a au-dedans de toi, c'est pas qu'on le sent d'Esprit. C'est ce qui constitue l'image de Dieu au-dedans de toi. Et quand Dieu envoie maintenant son Esprit Saint, il se joint à notre Esprit, et il atteste, comme dit l'Apropole, « Toi qui envoies ton Esprit, qui se jette à notre Esprit et qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. » Premier lieu, la Pentecôte, la création de l'homme. Deuxième lieu, la Pentecôte, la croix d'un homme au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait avant de mourir? Il a expiré. Quand il a expiré, il a donné le souffle. Dans la mort de Jésus, il y a eu une vision du Saint-Esprit sur l'humanité. Et parce qu'il a donné le souffle, et c'est ce souffle-là que le Père va reprendre. La mort de Jésus n'est rien d'autre que la remise du souffle du Fils entre les mains du Père. Comme Jésus lui-même dit, « Ma vie ne nous la prend, c'est moi qui la donne. » Qu'est-ce que c'est la résurrection? Ça veut dire, c'est le Père qui remet les souffles, qui l'avait recueilli des mains de son Fils, il lui redonne les souffles. Et c'est ça, la résurrection. Alléluia! Alléluia! Deuxième, troisième lieu, la Pentecôte, la Pentecôte maintenant, que vous connaissez, acte des apôtres, c'est-à-dire l'envoi maintenant du Saint-Esprit sur les apôtres, avec ses différents temps. Amen! Amen! Voilà! Donc aujourd'hui, nous pouvons nous limiter là, demain, nous allons encore prendre un autre volet sur le Saint-Esprit. Et je dis, nous prendrons maintenant aussi un autre volet sur le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous limiterons là. Que Dieu vous bénisse. Amen! Amen! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501